Dans le village de Yabli-Genglo, à 4 km de Bangolo, Sa et Varissa sollicitent les suffrages des populations. Merck sortant de Bangolo, candidat indépendant, il veut poursuivre le travail qu'il a commencé depuis 5 ans. Je suis un agent d'éveloppement. Nous avons commencé un travail, nous avons suffisamment travaillé. Nous avons commencé dans un premier temps, début de notre élection, par réconcilier les uns avec les autres. Le prochain mandat, nous allons prendre les 5 ans pour nettoyer Bangolo, pour travailler les villes de Bangolo, pour rendre Bangolo prospère, pour donner à la population ce qu'ils attendent réellement de Bangolo. Et nous sommes prêts et c'est encore possible. Non loin de là, il y a de l'ambiance au quartier général de Douai-Mompi-Wenye. Candidat indépendant, il est le dépositaire de la liste Agir pour un Bangolo nouveau. Je suis candidat aux directions municipales de Bangolo parce que tout ce monde-là a demandé à ce qu'il soit candidat pour développer Bangolo. Mon premier programme, terminer le fait de vie que mon grand-fait de Mélépaule a commencé. Terminer la préfecture que Mélépaule a commencé. Faire des parvés dans la ville de Bangolo. Voilà mon projet. Je suis prêt. Je suis prêt parce que le développement de Bangolo doit passer par moi. Je suis prêt à m'imméler, à me faire petit pour que Bangolo puisse aller de l'avant. Voilà ma candidature. Garsen Roger, autre candidat indépendant au municipal à Bangolo. Cet expert en intermédiation financière veut incarner une nouvelle lueur d'espoir pour Bangolo. De jour comme de nuit, il rencontre les différentes populations pour leur expliquer sa vision. La première chose à laquelle je dois m'atteler, c'est d'abord doter Bangolo d'une nouvelle mairie, d'un hôtel de ville, d'un marché digne de ce nom, des infrastructures, des routes ne sont plus praticables. Le peuple de Bangolo est fatigué de la non-évolution de Bangolo. Je pense qu'ils ont besoin d'une lueur d'espoir et je pense que je l'incarne, cette lueur. Je les appelle à voter massivement pour moi s'ils veulent le changement.